Générique 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 Bonjour chers téléspecteurs de la voix de la démocratie congolaise parlement d'Afrique. Merci de nous joindre comme d'habitude chaque week-end dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité ». De l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, Dom Kayembe a l'honneur de recevoir pour vous M. Saffourien Kabeam Kachama. Il réside en France. Il est ingénieur de formation. Actuellement, nous le recevons comme secrétaire général de la Fédération des associations congolaises de France, en abrégé FECP. Avec lui, nous allons parler de la contribution de la diaspora en République démocratique du Congo pour son développement. Ce dernier a fait beaucoup d'activités, pas seulement politiques. Ici, nous sommes dans le cadre du développement. Il a fait beaucoup pour contribuer à cette république et surtout aux changements que tout le monde voulait bien. Bonsoir, M. Saffourien. Bonsoir, M. Don Kayembe. Merci pour l'invitation. Je salue en même temps vos nombreux téléspectateurs qui vous suivent chaque week-end, chaque semaine dans vos éditions. Grands messieurs d'avoir, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à signaler que M. Saffourien Kabeam Moutoke est l'un des cofondateurs de cet outil que nous appelons la voix de la démocratie congolaise. Dès le début, il était avec nous pour certaines raisons. Il est en train de prendre d'autres responsabilités. Alors, merci d'avoir accepté de revenir sur cette chaîne dont vous êtes un cofondateur. cofondateur. Alors, M. Saffourien Kabeam, j'ai la toute première question. Pourquoi le nom de la Fédération des associations congolaises de France ? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là ? Merci. Je vais d'abord commencer par la genèse de cette fédération qui est une coopération des associations. Tout le monde se souvient qu'en 1997, quand Laurent-Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il y a eu un certain nombre de nos compatriotes venus particulièrement de la diaspora, qu'il avait accompagné jusqu'à Kinshasa. Et tout le monde se souviendra que cette diaspora avait laissé une très mauvaise impression sur le terrain. Cela est dû aussi du fait que c'est un constat qui est fait par tout le monde que la diaspora congolaise, comparativement à d'autres diasporas, semble être désorganisée où on travaille individuellement, donc individuellement chacun avec une vision de positionnement au Congo. Pourquoi la Fédération ? La Fédération des associations congolaises de France, FACEF, est née d'une réunion qui a été convoquée par le ministre conseiller de notre ambassade à Paris, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, le ministre conseiller M. Raymond Ishimba, qui avait convoqué les associations congolaises de France pour les faire participer à une manifestation qui devait être organisée à la veille de notre fête d'indépendance le 30 juin. Il s'est fait qu'au cours de cette réunion-là, chaque association est venue avec son projet, avec son projet culturel, avec sa façon de voir les choses pour organiser cette journée d'indépendance. Mais il s'est fait qu'au niveau des autorités françaises, à la préfecture, pour solliciter une autorisation d'organiser la manifestation, parce que l'ambassade ne pouvait pas introduire une demande d'autorisation au niveau de la préfecture, il fallait une plateforme qui regroupe les différentes associations pour pouvoir être garant sur le plan de la sécurité et de l'assurance garant de l'organisation de cette manifestation-là. Bon, il y avait une plateforme qui existait à l'époque, mais qui était un peu en gestation pour des problèmes internes de gestion. C'est ainsi qu'est née, ce jour-là, une plateforme de fait que nous avons mise en place jusqu'à l'adoption, à la convocation d'abord d'une assemblée constituante et à l'adoption des statuts et légalisation des statuts, d'où est née la Fédération des associations congolaises de France qui est une coopération des associations, c'est-à-dire dans notre démarche, chaque association garde sa structure, garde ses objectifs, mais pour des actions communes, tout ce qu'on fait c'est de mutualiser les compétences, mutualiser les... ça peut être sur le plan financier et autres, pour que l'action qui sera menée soit appuyée par les autres associations congolaises. Et dans cet esprit aussi, c'était de créer un peu une synergie entre la diaspora congolaise et combattre un peu cet esprit-là d'individualisme quand on mène une action. Donc on peut accompagner ces associations. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, au sein de la Fédération, elle regroupe plus d'une vingtaine d'associations, où nous avons les associations des élus, nous avons les associations des ingénieurs congolais de France, nous avons l'association des artistes, nous avons l'association qui accompagne les jeunes, qui fait des activités sur le terrain, à Kinshasa, la création des orphelinats et autres. Nous avons... Donc on a autant d'associations, chacun avec ses objectifs, mais quand il s'agit de réfléchir sur un projet qui regarde la République démocratique du Congo, à ce moment-là, on se retrouve au sein de la Fédération pour que chaque association apporte sa valeur ajoutée pour que ce que nous allons faire puisse marcher. Par exemple, le cas des associations des élus français d'origine congolaise qui sont membres de la Fédération, ils organisent, comme dans leurs activités, dans leurs domaines, étant donné qu'ils sont des élus ici, le souci, c'est d'accompagner nos entités décentralisées au Congo parce que, suivant la loi de 2000 en France, avec la décentralisation au niveau des communes, au niveau du territoire, au niveau des provinces, donc il y a une ouverture à l'international que ces communes ou ces provinces peuvent initier avec les élus locaux les projets de coopération décentralisée avec les entités décentralisées des pays du Sud. Donc, par exemple, cette association des élus français d'origine congolaise ont initié plusieurs projets pour accompagner les communes congolaises. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a un projet qui est en cours pour l'accompagnement de la commune d'Ngaba qui a été initié par les membres d'une commune de Vrede à l'ouest de la France. Voilà un peu le contexte dans lequel la FACEF a été créée et les objectifs que la FACEF poursuit, c'est de mutualiser toutes les forces de la diaspora congolaise de France sur les projets communs que nous pourrions initier au niveau du pays. Ok. Alors, quand vous parlez surtout au niveau des objectifs, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour d'abord, commençons d'abord au village, puisqu'on dit dans un village quand chacun nettoie sa parcelle, le village sera propre. Qu'est-ce que ces associations ont fait concrètement d'abord en France pour assister les Congolais vivants en France ? Est-ce que vous avez quelques cas d'espèce ? Oui. Au niveau de la France, par exemple, nous avons accompagné, vous savez que nous avons nos musiciens qui sont ici, qui avaient fait du beau temps au Congo et se retrouvés en France. Vous savez que le système français, à un certain moment, pour bénéficier des soins médicaux et autres, il faut avoir cotisé au niveau de la sécurité sociale. Donc, on a accompagné nos compatriotes musiciens qui se sont organisés au sein de l'association de musiciens congolais pour qu'ils aillent, qu'ils se regroupent ensemble de façon à pouvoir revendiquer leurs droits. Le droit parce qu'il y a des musiques qui s'écoutent ici en France, normalement, ici en France, ils ont le droit de bénéficier, de retomber culturel. Le droit d'auteur, on voulait dire. Le droit d'auteur. Donc, on a accompagné nos frères-là qui sont aujourd'hui organisés au sein de leur association qui s'appelle Cében. Ils travaillent et ils l'organisent, au moins aujourd'hui, avec les cotisations. Ils peuvent revendiquer leurs contributions, leurs droits au niveau de la SACEM ici, de façon à ce que, en cas de maladie, ils peuvent se faire soigner, ils peuvent préparer même leurs retraites en fonction des différentes cotisations. Il y a l'association, nous avons accompagné les jeunes qui viennent d'arriver, surtout au niveau des procédures administratives. Donc, l'association, la fédération, à travers les différentes associations qui s'occupent de ces cas-là, ce qu'on appelle les primos arrivants, on les accompagne dans l'insertion, dans l'insertion, dans le pays d'accueil, que ce soit au niveau administratif, au niveau de comment est-ce qu'on peut monter un CV, un curriculum vitae, pour pouvoir s'insérer professionnellement dans l'association. Donc, il y a autant de... Donc, la préoccupation, votre question est très intéressante, parce qu'avant de penser au pays, si nous nous sommes regroupés d'abord ici, c'était pour nous occuper d'abord de la diaspora sur place, qui, dans la dispersion, parfois, les démarches administratives sont très difficiles à mener seules, et quand c'est une organisation qui intervient, les démarches vont plus vite. L'autre acte que nous avons fait, nous avons voulu humaniser d'abord notre ambassade. À notre ambassade, très souvent, il y avait beaucoup de problèmes de nos compatriotes qui se plaignaient de l'accueil, qui se plaignaient de la façon dont ils étaient traités pour les dossiers. Donc, avec le concours des autorités de notre chancellerie, surtout notre interlocuteur direct, c'est le munico, le ministre conseiller en charge de la culture, M. Raymond Ushimba, qui nous facilite beaucoup de choses, de façon à ce que la priorité soit accordée à notre communauté quand il y a des démarches, au lieu que... Il y a les gens qui viennent des provinces pour faire les démarches. Il ne faudrait pas que ses compatriotes payent les billets deux ou trois fois pour venir faire les démarches, et ça ne marche pas. Donc, nous avons essayé de travailler dans ce sens-là pour qu'il y ait des facilités d'accueil, parce que c'est leur maison, c'est la maison du Congo. Il faut que les Congolais soient bien accueillis dans toutes leurs démarches. Donc, voilà un peu en résumé quelques actions que la fédération mène ensemble avec les associations qui sont orientées dans chaque domaine. Il est connu dans la plupart des pays de la diaspora que la diaspora congolaise est constituée d'un grand nombre de gens qui ont opté pour la nationalité de leur pays d'accueil. Comment vous êtes traité par l'ambassade ? Est-ce qu'on tient compte de la nationalité d'origine ? Ou bien, ils ne sont pas vraiment très réceptibles pour ceux-là qui ne sont pas congolais, puisque la nationalité congolaise est exclusive. Ceux qui sont déjà français, est-ce qu'ils sont toujours la bienvenue à l'ambassade de la RDC ? Tout à l'heure, j'ai parlé que au sein de la fédération, nous avons le cercle des élus français d'origine congolaise. Quand il y a des activités à l'ambassade, ils sont invités parce qu'au départ, même ça c'est au niveau de la constitution, on espère que cette constitution va évoluer pour que cette diaspora-là puisse contribuer au développement de leur pays avec l'expertise acquise dans leur pays d'accueil. Non, pour répondre à votre question, d'abord, on a pris la nationalité du pays d'accueil, d'accord, mais lorsque on est encore attaché, et c'est ce qui est le cas, beaucoup de nos compatriotes, bien qu'ayant choisi pour la nationalité française dans le cadre de la France, mais ils restent attachés à leur Congo natal, ce qui fait que quand il y a des actions au niveau de l'ambassade dans le cadre où on veut recevoir les associations, effectivement, cette association des élus français d'origine congolaise est sur la liste des invités parce qu'ils font partie de notre fédération et ils contribuent aux réflexions et aux débats pour que nous puissions ensemble voir le Congo ou changer autrement. Monsieur Akabéa, je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité, l'actualité de la contribution au développement du Congo. Le président de la République a demandé à toute la diaspora de rentrer et s'associer à lui pour mettre certaines actions sur le terrain et pour développer ce pays-là. Est-ce que vous avez fait une démarche pour répondre à l'appel du président de la République ? Écoutez, d'abord, lorsque le président a été programmé élu en janvier 2019, un courrier de félicitations lui a été adressé, une lettre de félicitations lui a été adressée. Par la fédération ? Par la fédération. Cela avait coïncidé avec mon voyage à Kinshasa. C'est moi-même qui suis allé déposer cette lettre de félicitations au niveau du service de la présidence au palais de la nation. J'ai déposé ce courrier. On m'a mis le cachet de réception du dépôt de la lettre de félicitations au palais, mais nous n'avons jamais reçu une lettre d'acquisée de réception de ce document-là. Donc, cette lettre de félicitations était accompagnée d'un mémorandum. Dans ce mémorandum, on présentait l'association, on présentait les objectifs de l'association, les objectifs réalisables dans notre pays d'accueil en France et notre orientation pour contribuer au développement de notre pays en République démocratique du Congo. Donc, la présidence, les archives sont là, la présidence avait reçu un courrier de la part de la fédération avec un mémorandum. Profitant du passage du président en France en novembre 2019, la fédération avait saisi son entourage parce qu'on avait des contacts avec quelques investisseurs qui voulaient réfléchir donc réfléchir ensemble avec l'entourage en fonction du projet économique du président pour lui soumettre certains dossiers d'investissement. c'est la fédération qui avait porté ce projet-là. Malheureusement, l'emploi du temps peut-être du président en France comme c'était il était venu pour une réunion de sécurité, l'emploi du temps ne lui avait pas permis ni donc on n'avait même pas eu l'occasion de le rencontrer mais est-il qu'il y avait cette démarche qui a été menée par la fédération qui avait entamé les démarches pour certains projets d'investissement. La fédération est très ouverte, très disposée et notre démarche est d'éviter de faire ce qui a été fait à l'époque qui n'a pas laissé une bonne impression de la diaspora mais il faut qu'il y ait une certaine volonté aussi politique de la part de nos autorités parce que la semaine passée on devait faire nous sommes sur un projet qui pourra être financé par l'AFD l'Agence Française de Développement c'est un projet PCPA qui se réalise déjà au Congo Brésaville au Tchad et autres la fédération se prépare à être porteur de ce projet-là parce que l'AFD ne peut pas financer les OSC et les entités décentralisées les OSC c'est les organisations de la société civile et les entités décentralisées du pays d'accueil dans le cadre de la République démocratique du Congo sans que ce projet soit porté par une organisation française et nous nous sommes une organisation française parce que nous sommes reconnus en France nous avons tenté d'organiser une réunion en visioconférence la semaine passée avec les responsables du ministère de la coopération mais apparemment ils n'avaient pas obtenu l'autorisation pour accepter qu'on ait cette réunion donc on espère que les choses vont évoluer dans le sens que nos compatriotes qui sont au Congo comprennent que les démarches faites par la diaspora n'est pas dans le sens d'aller en guerre contre eux mais c'est de mutualiser les efforts c'est que nous nous faisons ici et c'est que eux ils font là-bas pour aider notre pays à se développer à devenir un véritable moteur au cœur de l'Afrique très bien alors pourquoi vous avez déposé la lettre qui selon moi était pour féliciter le président de la république avec l'annexe seulement là-bas vous avez attendu qu'on fasse un pas vers vous ce n'est pas venu pourquoi vous n'avez pas fait de marche pour faire ce qu'on appelle follow up donc un suivi est-ce que vous l'avez vous avez tenté de faire ça et que vous avez été bloqué notre part on a tenté de faire le suivi j'ai profité un peu j'avais profité un peu de mon carnet d'adresse la plupart des amis qui entourent le président de la république aujourd'hui on a été ensemble avec eux j'ai déposé la lettre officiellement au palais de la nation et officieusement j'ai envoyé les mêmes copies aux amis qui sont autour du président de la république bon si je ne sais pas comment ils sont organisés je ne sais pas comment ils travaillent si par leur méthode de travail ils n'arrivent pas à faire le tri d'informations pour mettre le chef au courant de ce qui se passe ça c'est à l'organisation interne à la présidence exact mais ce que j'ai constaté tout le monde qui quitte la diaspora et les étrangers et les congolais eux-mêmes tout le monde veut absolument avoir le président pour présenter leur projet est-ce que vous ne voyez pas que le président en a assez dans ses mains tant qu'il faudrait maintenant vous orienter vers les collaborateurs il y a des conseillers en matière spécifique il y a des ministères est-ce que vous avez tenté parce que ce que vous faites là c'est très important pour le pays puisque le gouvernement seul avec le moyen limité ne peut pas répondre aux exigences sociales de la population mais avec la contribution de certaines associations ça peut marcher est-ce que vous êtes allé dans les ministères est-ce que vous êtes allé voir les conseillers spéciaux chargés dans la matière où vous voulez aller contribuer là-bas est-ce que vous avez parlé avec ces gens-là Bon pour l'instant parce que vous m'avez posé la question de ce qu'on avait fait depuis que le président est élu je vous ai expliqué la démarche qui a été menée mais par rapport au déjeuner d'affaires qu'on avait projeté pendant le passage du président ici comme ça n'avait pas eu lieu suite aux occupations du président nous avons refait cette même opération avec le ministère de l'industrie et je tiens ici à remercier le ministre Paloukou qui étant à l'époque il était à Davos pour la conférence économique nous avait délégué ces trois conseillers en la matière qui sont venus le représenter et la réunion avait eu lieu et nous avons préparé les documents que les conseillers ont apportés sur ces différents projets donc pour l'instant au vu aussi de la situation politique on espère qu'avec le nouveau gouvernement nous allons relancer les mêmes démarches pour que nous notre démarche n'était pas nécessairement d'aller voir le président mais étant donné qu'il venait d'être déclaré élu et après avec sa prestation de serment il fallait quand même qu'on lui transmette une lettre de félicitation et nous en avons profité pour faire un mémorandum annexé à cette lettre là mais notre démarche aujourd'hui parce que nous savons que le président chapeaute les actions gouvernementales mais les choses se passent dans les ministères sectoriels et nous sommes en train d'identifier les ministères sectoriels dans le cas par exemple de projets d'investissement nous sommes en contact au jour d'aujourd'hui avec le cabinet du ministre Paloukou on espère on espère que lors du prochain gouvernement on va continuer ces démarches là nous sommes en train d'identifier les ministères sectoriels en fonction des projets que nous avons initiés à partir d'ici pour voir quel ministère peut porter ce projet là pour l'intérêt de la nation ok ça c'est bon pour la coopération avec le gouvernement ce que nous vivons ici particulièrement ici aux Etats-Unis à New York nous voyons par exemple les coopérations ou bien les fédérations comme vous avez là-bas ils cherchent à évoluer en solo donc c'est-à-dire ils ne dépendent pas du gouvernement ils vont là-bas prenons un cas par exemple je sais que vous êtes un industriel je sais que vous avez fait beaucoup pour que le Congo vous êtes allé faire beaucoup de formations au Congo c'est quelque chose de très bien puisqu'il y avait la cune de la matière bon maintenant parlons des gens par exemple qui travaillent dans le commerce par exemple il y a des gens qui s'organisent ils vont ouvrir par exemple supermarkets là vous n'avez pas besoin du gouvernement donc par exemple au niveau des associations où vous êtes s'il y a des gens qui peuvent aller vers les industriels français qui peuvent vous appuyer ou bien les Congolais eux-mêmes ils peuvent se mettre ensemble allez par exemple ouvrir un grand magasin dans une spécialité quelconque vous n'avez pas besoin du gouvernement à ce moment-là vous ne voyez pas que cela pourrait aussi contribuer économiquement au Congo et puis vous allez créer un peu de l'emploi dans ces supermarkets par exemple cela va dans ça encadre avec les objectifs de la plaquette la brochure que je vous avais envoyé exactement effectivement là je parlais plus de la coopération décentralisée je parlais plus de contacts au niveau du gouvernement mais l'objectif aussi de la fédération c'est d'accompagner les membres de la fédération porteurs de projets de projets de création d'une activité sur le terrain donc on n'était le problème de Covid il était prévu que nous organisions un séminaire sur la gestion de projets parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de l'acquine de ce côté-là où certains de nos compatriotes ont perdu beaucoup d'argent chez nous parce que le projet n'était pas très bien fignolé n'était pas bien étudié pour avant de lancer et beaucoup de nos compatriotes ont perdu beaucoup d'argent au Congo soit au problème avec les familles ou le problème de gestion vous avez bien fait de rappeler quelques actions que nous avons menées en 2009 en 2009 c'était une initiative soutenue par la fondation Jean Jaurès parce que comme on s'approchait on pensait qu'il allait y avoir des élections locales pour pouvoir préparer les futurs responsables locaux qui allaient gérer la cité il fallait qu'ils aient de la matière c'est comme ça que les démarches que nous avons menées au niveau de la fondation Jean Jaurès nous avaient financé pour organiser un séminaire qui s'est tenu au centre Bétanie à la Gombe pendant une semaine avec un député maire d'ici qui m'avait accompagné parce que moi je fais la partie de la gestion projet et lui a fait ce qui était l'organisation des entités décentralisées partant de l'expérience de la décentralisation de la France donc c'était dans cet objectif-là de préparer les élus les élus locaux à la gestion de la cité comment est-ce qu'il faut monter un projet de développement local avec une intégration de toutes les demandes et c'est le même type de formation qu'on allait organiser l'année passée ni t'était le problème de la pandémie on allait organiser cette formation parce qu'on a concentré qu'au niveau de l'association même les membres de l'association ont des projets de démarrage d'une activité économique chez nous mais il manque de la matière comment est-ce qu'il faut monter un business plan tenant compte des attentes de l'environnement et de besoins locaux quitte à monter ce dossier-là pouvant bénéficier du financement parce qu'il faut présenter un dossier qu'on appelle un dossier bancable un business plan donc il fallait qu'on forme nos compatriotes porteurs de ce projet-là donc là nous sommes en train de recenser les compatriotes qui ont des projets de façon à ce que c'est la démarche d'ailleurs avec le ministère de l'industrie comme sur toutes les démarches qui concernent la création qui dépendent de l'ANAPI et autres on avait envisagé aussi de rencontrer le DG de l'ANAPI pour faciliter les démarches de création aux compatriotes qui arrivent parce que les gens pensent que quand on vient de l'Europe on vient avec des millions il n'y a pas de millions monsieur Kayembe ici vous vivez à New York vous connaissez les difficultés dans lesquelles se trouvent nos compatriotes si nos compatriotes amènent 10 000 euros 10 000 dollars 15 000 dollars c'est de l'argent gagné avec beaucoup de souffrance avec beaucoup de peine donc nous voulons faire comprendre à nos compatriotes qui sont sur le terrain qui gèrent ces dossiers-là qui compliquent parfois les dossiers parce qu'il faut financer pour un petit rien il faut donner de l'argent on veut les faire comprendre que ces gens-là sont des créateurs d'emploi viennent pour contribuer pour apporter une certaine valeur ajoutée à l'économie du pays donc il faut plutôt au lieu de les décourager avec avec la longueur de démarche il faut plutôt les faciliter ça nous avons fait comprendre de ça au conseiller de Paloukou qu'il va falloir qu'il y ait de facilité pour permettre à nos compatriotes qui viennent avec un projet de démarrer leur projet dans un délai un record exact là je sens vraiment que vous savez ce que vous faites et vous avez fait quelque chose déjà c'est une bonne chose mais ma recommandation serait que les gens qui sont à l'extérieur ils vous disent pour la plupart vous savez quand le président a pris le pouvoir il y a eu des centaines de gens dans les hôtels disant qu'ils sont des investisseurs et pourtant ils n'avaient pas d'argent mais ils ont des projets une fois reçu l'acceptation et les faveurs de la présidence ils disparaissent ils sont à compter en centaines et cela a fait que aussi la présidence commençait à se méfier de certaines personnes qui venaient avec des projets sérieux donc là je pense qu'il vous appartient vraiment je suis content que vous avez fait une symbiose des associations de telle manière que vous pouvez les orienter compte tenu de votre expérience personnelle monsieur Kabea alors je voudrais poser la question avant de terminer est-ce que vous avez un projet concret que vous connaissez que la fédération appuie au Congo exactement pour l'instant les projets sont encore en études c'est pour cela que je vous ai parlé de cette réunion d'abord la formation l'évaluation et la formation il y a les gens qui ont déposé le projet mais concrètement sur le projet qui est en démarrage au Congo il n'y en a pas encore parce que tout est encore dans les cartons ici ce que vous venez de dire ça s'appelle de l'opportunisme il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont et malheureusement cela retombe sur toute la diaspora qui sont allés au Congo au lieu d'apporter vraiment de la valeur ajoutée à l'action du président mais ils sont allés plutôt en demandeur d'emploi sous prétexte d'avoir un projet de réalisation nous ne voulons pas connaissant ce qui s'est passé connaissant la situation qui s'est passée à l'entrée de Mousset Laurent-Désiré Kabila connaissant ce que vous êtes en train d'évoquer la fédération ne veut pas tomber dans ce piège-là qui va encore nous rabaisser au niveau de la considération au pays nous voulons préparer les porteurs de projets de façon à ce que qu'on regarde d'abord sur le plan de faisabilité du projet sur le plan du prévisionnel financier qu'est-ce qu'il apporte lui-même et de toute façon dans la réalisation de projets quand vous allez à la banque la banque va d'abord vous demander si vous croyez à votre projet il faut que vous apportez il faut que vous participez à prendre le risque de financer ce projet-là qu'est-ce que vous apportez en termes financiers et qu'est-ce qui vous manque pour que la banque puisse vous compléter donc nous sommes en train de en quelque sorte de de préparer nos membres porteurs de projets pour qu'ils n'aillent pas au Congo en aventure avec un dossier non fignolé non préparé juste en croyant qu'en arrivant si jamais ils sont reçus par le président de la République que le président va sortir de l'argent dans la caisse donc il faut que les gens amènent un dossier bancable avec un apport propre d'abord quitte à voir en termes de facilité fiscale comment est-ce qu'on peut solliciter des facilités fiscales s'il peut y avoir des aides pas des aides mais des prêts financiers comme le fonds le pays finance certains projets donc si quelqu'un vient avec un projet et qu'il apporte admettons 30% de financement du projet qu'il lui manque 70% je crois que c'est ce qu'on a expliqué à la délégation du ministère de l'industrie que le FPI peut dans ce cas-là si le dossier est bancable le FPI peut arriver à appuyer ce projet-là je vous donne le cas de la France le cas de la France juste la mairie de Paris la mairie de Paris a créé une ligne de crédit parce que j'ai eu à prester à la direction à la direction du développement comme consultant pour accompagner les porteurs de projet il y a ce qu'on appelle une assurance France Active et une association Paris Développement qui finance certains projets réalisables dans l'agglomération parisienne jusqu'à la hauteur de 70% donc vous amenez un projet par exemple de 5000 5000 euros on vous demande d'apporter admettons 10 000 la mairie vos finances à la hauteur de 70 000 et la mairie garantit à la hauteur de 70% le prêt que la banque va vous donner vous n'avez rien à donner comme garantie ni gager votre maison ou vos biens c'est la mairie qui vous supporte donc ça c'est pour encourager la création d'emplois dans l'agglomération parisienne donc ce type d'expérience peut être exporté chez nous on peut créer un fonds de développement pour accompagner les porteurs des projets mais il faut que ce soit des projets bien étudiés bien fissilés sur le plan études techniques et sur le plan faisabilité financière exactement chez nous ça a été créé avec le gouvernement qui était passé et tous ceux qui ont bénéficié de cet argent c'est un truc des politiciens et puis des haut gradés ils ont pris cet argent ils n'ont jamais remis cet argent et pourtant cet argent c'est comme la graine qu'on met sous sol ça doit produire pour aider les autres mais chez nous avec les gens qui ont travaillé dans le gouvernement précédent c'était catastrophique est-ce que vous pensez qu'actuellement avec cette crise de la pandémie ça a affecté toutes les économies du monde est-ce que vous croyez que le gouvernement congolais à l'état actuel peut appuyer un tel projet bon je ne connais pas l'état de la caisse je sais que c'est morose parce qu'on nous a dit que dans des caisses il n'y avait que 600 millions quelque chose pour l'importation de deux semaines donc pour dire qu'il n'y a rien jusque là c'est pour cela que justement pour essayer de de jouer sur la balance de paiement parce que nous importons plus que nous produisons on importe tout ce qui est consommable alors qu'on peut produire ça même les tomates même les tomates donc c'est pour cela que moi personnellement le conseil que je peux donner au prochain gouvernement c'est d'accentuer la production locale de soutenir la production locale les projets porteurs vers la production locale de façon à ce que les Congolais consomment ce qu'ils produisent cela va réduire la balance de paiement nous n'allons pas importer parce que quand vous importez vous êtes obligés de soliciter les devises donc cela joue sur notre balance de paiement donc il va falloir que le prochain gouvernement puisse y travailler pour réduire les importations donc notre économie au jour d'aujourd'hui c'est une économie extravertie d'abord qui est essentiellement basée sur l'exportation de matières brutes il va falloir que cette phase-là que nous puissions mettre fin à cette phase qu'on arrive à transformer nos matières premières localement parce que d'abord ça va créer de la valeur ajoutée ça va créer de l'emploi ça va contribuer au développement local de là où les usines vont être installées mais pour Kinshasa Népal au Congo pour que ces usines soient installées au fin fond de Dilolo je ne sais pas où il va falloir qu'il y ait de l'énergie donc la première des priorités du prochain gouvernement c'est de fournir de l'énergie il faut arriver à ce que nous avons suffisamment de ressources pour faire de l'énergie hydroélectrique il va falloir par exemple relancer le projet de 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 Katlinde les équipements étaient déjà jusqu'à Lumbashi j'ai vu une vidéo je ne sais pas si c'est vrai que ces équipements étaient abandonnés dans les installations de la SNCC ce barrage n'a jamais ce projet n'a jamais démarré est-ce que c'est fait volontaire donc il va falloir que le prochain gouvernement commence d'abord par donner de l'énergie dans toutes nos provinces une fois que nos provinces sont électrifiées on pourra s'attaquer à l'industrialisation et à la transformation de matières premières un projet fini avec le système actuel de la mondialisation l'énergie va avec la communication quand je parle de la communication je vois l'internet par exemple et puis suivi des routes puisque vous avez de l'énergie vous ne savez pas vous déplacer vous ne savez pas communiquer c'est un problème l'énergie va de pair avec la communication qu'est-ce que vous en dites là vous entrez dans mon domaine exactement j'avais d'abord lors du lancement du projet d'interconnexion au câble Wax à Mwanda j'avais publié un article sur l'intérêt parce qu'il y avait les gens qui discutaient dans les différents réseaux qui croyaient que cette interconnexion c'était pour soutenir Kabila donc c'était de la politique il faut faire la part des choses en 1982 le secrétariat général de la panaftel était encore à Kinshasa je ne sais pas si ce secrétariat est rentré à Kinshasa on avait lors d'une réunion du conseil de ministre panafricain de télécommunication il y avait une décision qui était prise de faire du Congo un hub d'interconnexion des pays qui étaient sous la côte atlantique les pays de la côte indienne de façon à ce que le Congo puisse jouer le rôle d'interconnexion des pays de l'ouest des pays de l'est et des pays du sud donc il fallait pour faire jouer ça il fallait que nous puissions nous interconnecter au réseau des câbles sous-marins qui passaient à Moanda à cette époque-là le câble était déjà installé et l'Angola était interconnecté à ce câble il était question si nous voulions faire le pontage qu'on fasse le pontage à Soyo sur le territoire angolais vous connaissez les relations qui existaient à l'époque en 1982 entre le Zahir de Mobutu et l'Angola de l'ancien président qui était mort le président qui était mort pas Dos Santos l'actuel donc les relations conflictuelles qui existaient à l'époque non c'est Dos Santos d'ailleurs les relations conflictuelles qui existaient à l'époque donc aller faire le pontage à partir de Soyo ce qui fait que toutes vos communications étaient filtrées et suivies à partir de l'Angola donc dans le cadre de la sécurité Mobutu n'avait pas accédé à ces demandes-là maintenant avec le câble Oax qui a été déployé par la société Alcatel Lucent c'était une opportunité pour que nous puissions à partir de Mwanda avoir notre pontage avoir notre station d'atterrissage pour que le Congo puisse être connecté au réseau mondial à haut débit malheureusement ce projet a connu beaucoup de devoirs pour la réalisation le coût du projet a été même au-delà même du coût réel j'ai eu à participer à des différents débats sur Radio Okapi avec l'ancien ministre de PTT les DGD PTT bref au jour d'aujourd'hui le Congo est interconnecté sur le réseau Oax et ce réseau pour que ça soit rentable il faut impérativement que localement que nous soyons en mesure que la SCPT qui est jusqu'à l'heure qui est même si aujourd'hui on a libéralisé le secrétaire des télécoms l'SPT la SCPT n'a plus le monopole mais il reste quand même une société qui doit déployer un réseau de référence il faut que qu'il y ait un projet pour le déployement de réseaux locaux c'est-à-dire au niveau des villes des réseaux d'interconnexion urbain au niveau des régions donc faire l'interconnexion avec les régions ce n'est qu'à ce moment-là une société peut aller s'installer avec de l'énergie peut s'installer à Tchopo avec une bonne connexion internet il va travailler à flux tendu avec le travail à flux tendu il va travailler à temps réel avec sa circule salle à Tchopo pour suivre la production pour suivre les échanges pour une banque par exemple une banque peut être installée n'importe où une fois qu'il y a une bonne connexion internet il y a à temps réel le contrôle des flux financiers des différentes agences effectivement ce que vous dites est vrai il faut réaliser le projet d'interconnexion le projet d'électrification accompagné de projets d'interconnexion au niveau d'internet parce que au jour d'aujourd'hui l'économie numérique et François Mitterrand avait bien compris cela quand il est élu lorsqu'il est arrivé au pouvoir la première des choses qu'il avait fait c'est de faire de la France un pays numérisé il est passé de l'analogie au numérique pour permettre les différentes régions de la France de se rapprocher avec le déploiement de TGV à grande vitesse les autoroutes tout ça et dans la deuxième étude que j'avais proposée j'avais dit parce que cela va être doit accompagner les infrastructures pendant qu'on déploie par exemple pour refaire le projet du du backbone Moanda-Kinshasa moi j'avais suggéré au lieu qu'on crée des fourreaux à part j'avais suggéré qu'on utilise les fourreaux de l'ONATRA le long du chemin de fer parce que je l'ai fait ici avec le premier opérateur lors de la libérisation en 2000 cet opérateur a fait une aventure avec la société du chemin de fer pour faire passer les fibres dans les fourreaux du chemin de fer c'est comme ça qu'il y a une interconnexion en peu de temps cette société a fait une interconnexion avec les différentes provinces de la France parce qu'il a utilisé le réseau du chemin de fer français et la même chose j'avais proposé c'est qu'on puisse mutualiser le coût des génies civils pour refaire le fourreau de signalisation du chemin de fer Kinshasa Matadi et en même temps on peut passer dans le même fourreau les fibres optiques pour alimenter Kinshasa la même chose sur le réseau au sud avec la SNCC ainsi de suite donc il va falloir que lorsqu'on fait le projet d'investissement même au niveau de Kinshasa ce que j'ai proposé qui est une mutualisation des travaux de génie civile entre la régie des eaux la SNEL et la voirie de façon à ce que lorsqu'on prépare les canaux d'évacuation des eaux usées ici ça se fait dans ces dans ces collecteurs d'eau qu'on prépare les fourreaux pour faire passer en même temps la régie des eaux va en profiter pour renouveler les tuyaux de déception d'eau la SNEL va en profiter pour renouveler les câbles électriques et en même temps on fait passer le réseau local le réseau de la fibre pour interconnecter chaque Congolais il faut ramener dans les maisons des Congolais c'est que nous avons fait ici le découpage total c'est à dire vous avez chez vous sur le même fil vous avez la télévision numérique vous avez la téléphonie sur VoIP vous avez l'internet au débit c'est facile et c'est faisable ok alors monsieur Tabin je pense que vous vous avez de la matière mais c'est question que les gens entendent ce que les gens entendent ils ne voient pas les savoir-faire ils voient ce que cela ramène et c'est ça ce qui est dommage puisque au Congo actuellement on parle de la couverture de 7% seulement de la population sur internet c'est vraiment dommage pour le XXe siècle en 2021 alors nous sommes pratiquement à la fin monsieur Seforien Kabe Amutoke alors je voudrais vous donner une minute pour parler aux associations comment les associations sur place en France ceux-là qui ne sont pas encore avec vous comment ils peuvent vous joindre ceux-là qui sont avec vous comment ils peuvent orienter autrement leurs projets pour que cela soit auto-financé puisque quand vous amenez toujours les gens j'ai des projets que vous voulez que le gouvernement finance le gouvernement n'a pas d'argent apparemment qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là dans le cas des formations par exemple et enfin qu'est-ce que vous dites au président de la République actuellement puisqu'il n'y a pas de gouvernement qu'est-ce que vous leur dis vous le disiez plutôt au sujet des investissements et des projets qui viennent qui tombent sur la table et qui disparaissent en même temps d'abord je m'adresse à la diaspora congolaise que ce soit la diaspora de France donc toute la diaspora congolaise l'avenue du Congo nous appartient tous nous sommes nous serons comptables de ce que va devenir le Congo demain chacun dans son domaine d'activité j'ai vu lors des consultations il y a eu plusieurs diasporas qui sont allées demander pour participer pour participer aux consultations même les personnes qui étaient déjà au Congo depuis plus de cinq ans donc c'est que nous nous demandons au jour d'aujourd'hui à nos compatriotes qui sont dans la diaspora travailler individuellement c'est s'est ruiné c'est en se mettant ensemble avec une charte bien définie comment est-ce que nous pourrions réaliser le projet commun c'est la réussite commence là commençons d'abord par nous organiser partout où nous nous trouvons pour que par cette organisation dans les pays d'accueil par cette mutualisation de nos compétences dans les pays d'accueil une fois que nous avons un point commun un référentiel nous pourrions à ce moment-là en parlant le même langage nous pourrions à ce moment-là contribuer au développement du pays pour le président de la république je crois que il a eu beaucoup du mal pendant les deux ans dans sa dans sa relation avec son partenaire politique bon nous sommes en politique cela est arrivé j'en profite je profite de votre micro pour lui présenter toutes mes félicitations parce qu'il a eu une maîtrise que je ne le croyais pas sans que le sang coule les choses sont en train de se mettre en place progressivement nous devons tirer les leçons du passé malheureusement je constate que comme à l'isoral quand le président Mobutu avait son discours comprenait mon émotion les mêmes personnes qui étaient avec Mobutu avaient réjoint Limité juste par opportunisme j'espère que les nouveaux partenaires aujourd'hui dans l'union sacrée ne sont pas des opportunistes ils viennent pour servir le pays ils doivent tirer les leçons du passé pour se mettre réellement au service du pays mais cela dépendra du président lui-même je le conseillerais de bien définir bien définir de traduire son projet de l'union sacrée à travers un texte qui doit être suivi scrupuleusement par tout ce qui adhère à cette démarche là ce n'est que par là par le sérieux de l'homme politique par le sérieux de la société civile et par le sérieux de chaque Congolais nous avons suffisamment dansé chanté il est temps que nous nous mettions au travail pour construire notre pays et ne pas continuer à être la risée du monde où on nous traite de n'importe quoi même les petits pays voisins peuvent nous importuner donc nous sommes une grande nation donnons-nous cette mission là pour que la République démocratique du Congo soit réellement le moteur du développement de l'Afrique qui salue mes bandes qui salue mes bandes vous dites moi à baigne ok en tout cas monsieur je suis très très content et très flatté de votre prestation il ne me reste plus qu'à vous dire grand grand merci comme on a aujourd'hui les criminels reviennent toujours sur la place des crimes donc aujourd'hui vous vous retrouvez sur la VDC que vous avez créé alors merci quand même et à la prochaine merci beaucoup pour votre invitation et j'encourage le travail que vous faites ok merci et à la prochaine monsieur Kaber à la prochaine merci beaucoup merci alors nous sommes pratiquement à la fin de notre émission merci de nous avoir suivis vous qui êtes fidèle de la voix de la démocratie congolaise parma d'Afrique animé par votre serviteur de Pinyo Ké Mb depuis New York City nous vous informons qu'en dehors de la télévision actuellement nous revenons avec force sur la radio vous pouvez nous suivre sur la radio en allant carrément sur www la VDC la VDC point net et vous allez trouver la radio en direct et la télévision donc nous espérons que nous allons cheminer ensemble avec vous pendant les 15 ans que nous sommes en train de vous servir nous sommes restés intactes et nous sommes toujours votre serviteur donc ne baissez pas les mains pour aller sur les choses aléatoires nous nous sommes là et nous y restons merci donc à toi Richard Chiswaka depuis Lubumbashi bonjour bonsoir à toi encore ingénieur Chinyama Pao Joël depuis l'Ikasi au Katanga au Dalewa Katanga je voulais dire bonjour et merci aussi à notre fidèle auditeur docteur Peter Tambway depuis la Zambie et nous disons aussi grand bonjour à notre ami depuis l'enfance Antoine Kapila Kalala et nous disons aussi bonjour à vous tous qui nous suivez nous ne voulons pas étendre la liste puisque vous êtes très nombreux qui nous suivez et qui nous aimez encore Didier Kamani depuis Norvège merci d'être notre fidèle auditeur maman tété et Kapagika vous aussi ce qu'on appelle tété Kamani de la grande famille Kamani sans oublier votre mari qui est au fourreur Moulin sur la VDC aussi José Kapagika et là nous pensons ici à Antamboué Madika depuis la Grèce qui est notre technicien informaticien merci et à la prochaine en attendant ciao Sous-titres par Jérémy